Dans le cadre de ce projet, mon attention s'est portée sur des petits bronzes populaires qui ont la particularité d'être toujours fichées sur des embasses de barbre. Alors ces bronzes sont parfois, souvent même des figures animalières, parfois des trophées de pétanques ou de l'aspectif. Le projet Chaustu consiste en inversion, car les petits embasses de marbre vont produire la sculpture et inversement les bronzes seront fondues pour réaliser la cellette qui servira à présenter les sculptures. Les cellettes qui serviront à présenter les sculptures. La première étape a été de chiner ces petites sculptures ou sur des trocs ou des brocantes ou même des sites spécialisés. Par la suite, j'ai désolidarisé les bronzes des embasses de marbre et j'ai placé les embasses de marbre par forme et surtout par couleur. C'est un choix chromatique qui a été opéré. Par la suite, j'ai réalisé des agencements ortho-normés, un peu à l'image des architectes et des designers du Bauhaus, je pense à Walter Corpus ou à Maïson de Béraud ou encore à Gareth Rietzel de Stilge. Ces agencements, donc, procèdent toujours d'un même protocole. Et pourtant, on a, in fine, des sculptures à chaque fois différentes, tant par la forme que par la couleur. Donc, il y a quelque chose qui m'intéresse à ce niveau-là, c'est que nous sommes aussi dans la différence que dans la répétition. Par ailleurs, il s'agit aussi d'un projet relativement iconoclaste dans le sens où toutes ces petites figurines qui étaient à la base figurative maintenant constituent cette célèbre qui, elle, est un objet ambigu, mais pas du tout figuratif. Donc, il y a une sorte de mort de l'usage quelque part. Ce qui m'a intéressé, pour terminer, c'est aussi cette cohabitation entre une culture populaire et une culture, elle, plus moderniste.